Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Nous recevons dans notre studio de Radio Immaculée un frère prêcheur, le frère Bertrand Bacbagbé. Frère, bonjour. Bonjour. Frère prêcheur dominicain, pourriez-vous nous aider à clarifier ces expressions ? Alors, notre ordre est intitulé l'ordre des prêcheurs. L'ordre des prêcheurs parce que l'ordre tel que Dominique l'a fondé comprend premièrement les moniales, qui sont des cloîtrées dominicaines, et ensuite les frères, qui sont apostoliques, qui vont prêcher. Alors, on désigne l'ordre comme l'ordre des prêcheurs parce qu'il comprend les femmes, les moniales en particulier, et les frères, les hommes, qui sont apostoliques. Et quand on dit frères, prêcheurs, cela correspond à une partie de l'ordre auquel nous, nous appartenons. Voilà. Et donc, on peut nous appeler frères prêcheurs ou dominicains, voilà, parce que c'est en lien avec Saint Dominique, notre fondateur. Voilà. Pourriez-vous nous parler un peu de Saint Dominique, ce saint qui a fondé l'ordre des frères prêcheurs ? Saint Dominique était un prêtre espagnol. Il a vécu entre l'an 1170 et 1221. Saint Dominique était prêtre et avait choisi une vie particulière, c'est-à-dire une vie de chanoine. Et il vivait dans un monastère, disons, avec un évêque responsable et ensuite un prieur, un sous-prieur, un chapitre qui se réunissait. Ils vivaient ensemble sous une règle donnée et ils allaient après pour la mission, ils revenaient se ressourcer. Et c'est au cours d'un voyage qu'il va rencontrer dans le midi de la France une hérésie. Cette hérésie qu'on appelle l'hérésie cathare, qui va le bouleverser et qui sera à l'origine de la fondation de l'ordre. L'hérésie cathare, il s'agit de quoi en ce moment, précisément ? L'hérésie cathare, c'était des chrétiens qui cherchaient à vivre la foi de façon peut-être plus approfondie, mais qui se vouvoyaient pour une bonne part et donc entraient dans l'erreur. Quand on parle d'hérésie, c'est qu'il y a une vérité, certes, de foi qui est proclamée, mais cette vérité est comme pervertie, tronquée. Et parce qu'elle est tronquée, cela ne révèle pas la totalité du mystère de la foi. Et en particulier, de quoi s'agit-il pour ce qui concerne les cathares ? Les cathares pensaient qu'il y avait deux principes coéternels qui ont créé. Le premier, tout ce qui est lumière, tout ce qui est bien et qui est esprit. Et le deuxième, tout ce qui a créé la matière, les ténèbres et donc le corps. Ils disent que ces deux principes sont en conflit. Et que pour être sauvés, il faut mépriser le corps, mortifier son corps et ainsi élever son âme, pouvoir sauver son âme. Mais quel était leur tort ? C'est que nous croyons, nous, fondamentalement que Dieu a créé le monde avec tout ce qu'il contient. Et quand lui-même a regardé son œuvre, après avoir créé l'homme, il vit que c'était très bon. Donc la création, elle est tout entière une œuvre de Dieu et elle est bonne. Ensuite, si l'homme va se sauver lui-même par ses efforts et ses mortifications, ça veut dire qu'il ne reçoit pas le salut de Dieu, mais il reçoit le salut comme une récompense de ses propres efforts. Or, nous croyons que Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son propre Fils, qui est venu vivre dans notre humanité, a partagé toute notre condition humaine avec ses joies et ses peines, a été confronté à la mort et en a triomphé. Et en s'incarnant, il nous dit, il nous réaffirme que la création est bonne et qu'à travers notre être de chair et notre ensemble corps, esprit et âme, c'est à travers tout cela que le Seigneur nous soume et que nous pouvons parvenir au salut. Très bien, frère Bétran, nous voyons que Saint Dominique a voulu corriger une confusion. Et comment est-ce qu'il a remédié à la situation, concrètement ? Voilà, d'abord, il a adopté une attitude qui était complètement à l'inverse de celle qui avait cours à l'époque. Il a dit non, c'est sur leur propre terrain que nous allons les battre. Et c'est quoi leur propre terrain ? C'est qu'ils mettaient l'accent sur la pauvreté, sur les assaises, sur la pénitence qu'ils faisaient en se disant et grâce à cela, ils exerçaient une certaine fascination sur les populations. Alors Saint Dominique dit non, nous, on laisse simplement les méthodes de luxe qui pouvaient être employées et nous empruntons le chemin des premiers apôtres, c'est-à-dire ceux qui vivaient dans la simplicité et qui devaient partir avec un bâton sans rien du tout. Et Saint Dominique a commencé à prêcher ainsi et son effort, c'était de les convaincre par la parole et par l'exemple. Les convaincre par la parole qui concerne l'authentique doctrine de l'Église. Et son deuxième axe de sa prédication, c'était de leur faire comprendre la sainteté de l'Église, malgré qu'elle soit composée d'hommes qui peuvent pécher. Parce que ce qui fait la force de l'Église, c'est d'être enraciné dans le Christ, c'est d'être le corps du Christ. Et c'est le Christ lui-même qui la sanctifie, c'est le Christ lui-même qui lui donne sa valeur. Nous voyons que vous n'êtes pas caméliens, vous êtes différents des caméliens, des salésiens, des comboniens. Et aujourd'hui, l'ordre des frères prêcheurs est répandu à travers le monde entier. Quelle est votre spécificité, c'est-à-dire le charisme des frères prêcheurs, des dominicains ? Le charisme de l'ordre des dominicains, c'est la prédication pour le salut des âmes. On dit prédication pour le salut des âmes parce que dans le contexte de l'émergence de notre ordre, seul l'évêque avait la mission de la prédication. Et il pouvait s'adjoindre de collaborateurs, mais c'est lui principalement qui avait cette charge dans l'église, ce qui est conservé comme la fonction enseignante de l'évêque. Et donc, Dominique a pu obtenir, dès le début de l'ordre, une exemption qui lui confère d'être un coopérateur de l'ordre épiscopal, c'est-à-dire de pouvoir prêcher la parole partout, librement, et d'avoir ainsi cette dispense particulière. Donc c'est ça, la prédication pour le salut des âmes dans le contexte. Mais cette prédication elle-même n'est pas simplement une parole proclamée, elle est, comme je l'ai illustré par l'avis de Stéphane Dominique lui-même, un exemple, mais elle peut être aussi une prédication à travers des œuvres, des actes. Donc si on comprend, c'est une parole étudiée, méditée, puis communiquée à l'auditoire. Tout à fait, une parole étudiée, on met l'accent sur les études chez nous justement, une parole étudiée, méditée et communiquée pour l'intelligence de la foi, pour servir la parole de Dieu dans son authenticité. Très bien frère, vous avez parlé tantôt de l'hérésie cathare. Aujourd'hui nous ne parlons plus des cathares, mais d'autres hérésies semblables s'installent dans notre pays. Il s'agit des sectes, des cercles ésotériques, des pensées philosophiques qui pilulent un peu partout. Dites-nous précisément, comment vivez-vous après 800 ans, parce que vous êtes en train de fêter 800 ans d'existence des frères prêcheurs, des dominicains à travers le monde, comment vivez-vous ce charisme dont vous parlez ? Au Bénin, au Bénin, puisque nous sommes au Bénin, et plus particulièrement dans le diocèse de Cotonou. Alors, le charisme de l'Ordre, tel qu'il est vécu ici, je me permets de dire un peu comment l'Ordre est entrée en Afrique de l'Ouest, et pour venir ensuite au Bénin. En 1954, il y a des frères dominicains qui sensibilisaient sur la nécessité d'aider les églises africaines locales à se consolider et de former l'élite africaine en formation à Dakar. Alors, il avait pris l'initiative de s'inviter, entre guillemets, ou de se faire inviter par l'ancien archevêque, l'archevêque de Dakar d'Alors, qui était en même temps archevêque de toute l'Afrique de l'Ouest. Et il leur a permis de venir, et ils sont arrivés en 1955 à Dakar. Et arrivés en 1955, très tôt, ils ont instauré un dialogue dans le milieu universitaire, un dialogue avec les cultures, et un dialogue aussi avec l'islam. Et ils ont poursuivi cela dans le domaine des médias. Et à Dakar, aujourd'hui, la plus ancienne émission de la radio nationale est une émission animée par les frères, parce qu'elle a conservé le même titre depuis 1955. Donc il y a eu un travail interreligieux qui a été fait. Voilà, un travail interreligieux, donc de dialogue, et surtout un travail de formation des leaders, des futurs leaders africains en formation en ce moment à Dakar, et qui ne se confinaient pas simplement à travailler avec les étudiants chrétiens, pas uniquement, mais aussi avec tous ceux qui pouvaient bénéficier des services qu'ils apportaient. Et ce ministère-là a fait écho dans les autres villes universitaires, au point où, à partir du moment où les universités ont commencé à être construites dans les différentes villes, les évêques ont sollicité les frères, et c'est ainsi qu'en 61, ils sont allés à Abidjan, et en 71, ils sont venus ici à Cotonou. Et à Cotonou, précisément, comment est-ce qu'on reconnaît les frères dominicains ? En quoi se font-ils proches de la population ? Premièrement, les frères dominicains, l'apostolat universitaire, c'est-à-dire pour l'intelligence de la foi, pour qu'on leur communique un message de foi aux étudiants, aux personnes du monde universitaire, un message de foi qui corresponde à leur niveau intellectuel, pour qu'ils n'en restent pas aux béabas du catéchisme qu'ils ont reçus étant enfants ou jeunes adolescents, mais qu'il y ait un niveau qui les accompagne un peu aussi dans leur croissance au niveau humain, au niveau intellectuel, au niveau spirituel. Et ça, cet apostolat, les frères l'ont et essaient de l'assurer depuis plusieurs années. Il y a aussi un élément important de la vie de Sainte Dominique qui est la compassion. Et ça, les frères le vivent avec les personnes, notamment à travers le sacrement de la réconciliation, où il y a des exomptions particulières qui font que les frères reçoivent, au moins de façon hebdomadaire, plusieurs personnes pour cela. Et un autre élément de la mission des frères liée à la compassion, c'est, par exemple, un projet porté par un frère, le projet du Centre Songhaï, où le frère, parce qu'ayant vu à la télé les images d'hommes et de femmes familiques en Éthiopie, à un moment donné, il s'est laissé bouleverser, comme Sainte Dominique a été bouleversée par cette hérésie. Et il a dit, non, il faut qu'on trouve une solution, et donc trouver un moyen d'aider les personnes à s'assumer. Donc, ce qui est le noyau, le surgissement de l'os, c'est la compassion, et cela est vécu aujourd'hui dans le ministère de l'intelligence, de la foi, mais aussi dans le sens du développement. Parlant de compassion, il semble que Sainte Dominique avait même poussé un cri, « Mon Dieu, mon Dieu, miséricorde, que vont devenir les pécheurs ? » Il dit, « Mon Dieu, ma miséricorde, que vont devenir les pécheurs ? » Sainte Dominique passait la nuit à prier ainsi. C'était pour lui devenu comme la prière centrale de sa vie, parce qu'habité par le souci, hanté par le souci du salut des âmes. On dit de Dominique que le jour, il parlait de Dieu aux hommes, et la nuit, il parlait à Dieu des hommes, il intercédait pour eux. Et donc, l'intercession est pour Dominique une manière importante de dire, de traduire sa compassion pour les hommes, pour les pécheurs, parce que c'est de ça qu'il s'agit, et ensuite une parole pour leur faire découvrir la vérité de Dieu, surtout son amour et sa miséricorde, pour qu'ils se tournent vers lui, qu'ils accueillent cet amour et en vivent. Et c'est ce que vous faites aux côtés des étudiants ? C'est ce que nous faisons aux côtés des étudiants, ici en particulier aux côtés des étudiants, ou aussi dans la confiance en la capacité de l'être humain, parce que doté par Dieu de tout ce qu'il lui faut pour s'assumer et réussir sa vie, et donc aussi en ouvrant des chemins de vie, des chemins d'avenir et d'espérance. Et avec tout ça, Saint-Dominique devait avoir une devise qui lui tient à cœur et qui se traduit dans sa personne, dans ses prédications. Quelle est cette devise-là aujourd'hui des dominicains ? La devise de notre ordre, c'est « Veritas la vérité ». Et il s'inspire de la parole de Jésus dans l'évangile de Saint-Jean au chapitre 8, « La vérité vous rendra libre ». Et c'est parce que les hérétiques n'étaient pas dans la vérité qu'ils s'étaient astreints à des comportements, juste pour des comportements qu'ils s'imposaient, des attitudes qu'ils s'imposaient pour mériter le salut. Or, personne ne mérite le salut, il est don de Dieu. Et ce qui prime en toutes choses, c'est l'initiative de Dieu, à laquelle on donne une réponse favorable, une réponse d'amour, en disant « Oui, Seigneur, tu m'aimes et je réponds à ton amour ». Et cette vérité, c'est le Christ. Cette vérité, c'est le Christ. Nous allons faire une pause musicale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Oui, la Vierge Marie, elle est notre mère, et elle l'est de façon particulière pour vous, les dominicains, parce que quand on vous voit, vous avez su votre belle habille, le rosé. La Vierge Marie, non dame du rosé, a certainement une place noble dans votre vie de frère prêcheur. Sainte Dominique, très tôt, a confié à Marie son ordre, l'ordre qu'il a été inspiré, a fondé. Et dans notre formule de profession, après Dieu, on dit notre obéissance à la Vierge Marie. Et comme vous l'avez souligné également, nous portons le rosaire sur notre habit. Ça fait partie de notre habit pour le réciter. Voilà, pour le réciter et dire aussi notre attachement à la Vierge. Donc, elle a une place importante pour nous, de façon générale. Il y a Notre-Dame des prêcheurs en particulier. Maintenant, pour ce qui est de Notre-Dame du rosé, parce que les Dominicains sont les promoteurs du rosé dans le monde. Parce qu'ils ont compris que par le rosé, on fait connaître la vie du Christ et que Marie nous conduit toujours au Christ. Et la tradition nous rapporte qu'il y a eu une expérience exceptionnelle où il y avait un conflit entre musulmans et chrétiens. Les musulmans qui venaient envahir étaient aux portes de l'Europe, du monde chrétien. Et dans une vision, on a reçu un chapelet. Et le pape, en ce moment, a demandé à toute l'Église de réciter le rosaire. Et il y a eu une victoire du monde chrétien. Et on a attribué cette victoire du 16 octobre à la Vierge Marie, Notre-Dame du rosé. Ce qui fait que, justement, cela renforce. Et puis c'était, en outre, un pape qui était dominicain. Et vous pensez que pour bien vivre cette devise, ce charisme de Saint Dominique, il faut avoir recours à la Vierge Marie ? Tout à fait. Elle a une place centrale dans le sens où elle est la mère des miséricordes. Et notre ordre a été suscité par le charisme de la compassion et de la miséricorde dès le départ. Et en méditant la vie de Marie et en cherchant à suivre son exemple, on est forcément en phase avec notre ordre où nous faisons tous les vœux, mais en prononçant explicitement le vœu d'obéissance. Or, Marie, pour nous, est le modèle d'obéissance, celle qui a se dit oui, même si ce que le Seigneur lui demande venait bouleverser tous ses projets. En dehors des médias, de l'apostolat, aux côtés des étudiants, avez-vous d'autres missions dans notre pays ? Et à Cotonou, précisément ? À Cotonou, précisément, une mission essentielle pour nous que les frères d'ici ont, c'est certes une mission en interne, mais c'est une mission de formation. et c'est à Cotonou que nous avons notre novicia, c'est-à-dire la première étape de la formation dans l'ordre pour les frères qui viennent de tous les pays de l'Afrique où nous sommes, de la région où nous sommes implantés. Et donc ça, c'est fondamental pour nous parce que c'est l'avenir qui se prépare ainsi, c'est la mission fondamentale. Mais en dehors de cela, c'est surtout l'accompagnement des cadres, l'accompagnement des étudiants. Et un bilan de 800 ans d'existence dans le monde ? Je pense que pour faire un bilan de 800 ans, à mon sens, c'est une action de grâce, une immense action de grâce. Et quand on regarde la modestie de départ, les difficultés que le fondateur a pu rencontrer, un ordre aujourd'hui implanté dans le monde entier, avec plusieurs œuvres et plusieurs services, ça c'est une immense action de grâce, mais aussi qui invite à prendre conscience que c'est un défi également et que nous n'allons pas nous contenter de vivre sur un héritage passé, mais de nous investir aujourd'hui concrètement pour pouvoir nous aussi laisser quelque chose qui fasse perdurer cet héritage ou qui l'enrichisse mieux. Cette année est une année au double jubilé, jubilé de l'année de la miséricorde. Et le jubilé des 800 ans d'existence de l'ordre des prêcheurs dans le monde. Et un frère dominicain, nouvel archevêque de Cotonou, Mgr Roger Ombédji, c'est une grâce de ces deux jubilés. Vous pensez ? Oui, je pense que c'est une grâce de ces deux jubilés. Et parce qu'effectivement, le fait que le frère Roger soit nommé évêque, ça veut dire que l'Église fait confiance à l'ordre qu'il a formé, qu'il a lui-même servi, et que l'Église continue de faire confiance aussi au charisme de l'ordre dans l'Église, en son sein, je veux dire. C'est une grâce de façon particulière aussi, parce que je crois que le frère Roger lui-même, je pense qu'on a échangé il y a peu de temps avant sa nomination, il n'était pas du tout dans cette perspective. et ce n'est pas quelque chose auquel il pensait, voilà, expressément. Et donc, c'est une grâce au sens où vraiment, comme pour la Vierge Marie, il y a quelque chose qui s'advient sans que vous l'ayez mérité du tout. Et je pense que c'est toute l'histoire de l'ordre depuis son implantation dans la sous-région. Je pense que c'est aussi une forme de couronnement de tout l'effort qui est fait en ce sens, sans compter, bien sûr, la personne du frère Roger qui, pour nous, a toujours été un modèle parce que profondément religieux. Mais je ne peux m'empêcher de dire que c'est quand même une perte, une énorme perte pour nous. On peut dire que Saint Dominique a mis en terre le bon grain, le bon grain a été semé et aujourd'hui, on cueille les fruits. Oui, on peut le dire au sens de l'Église dans son ensemble, voilà, avoir une vision de l'Église dans son ensemble, on peut le dire. Et quel vœu formulez-vous à l'endroit du nouvel archevêque de Cotonou ? On s'est échangé, il y a quelques vœux, mais vraiment, je souhaite pour lui un ministère particulièrement fécond. C'est quelqu'un qui est très attaché à notre continent, à ses valeurs, valeurs fondamentales qu'il confronte sans cesse à la parole de Dieu pour faire émerger ce qu'il y a de meilleur et que toutes ces études, toutes ces méditations qu'il a eues à faire puissent être au service vraiment du développement de la foi dans l'Église de Cotonou. et qu'il ait un ministère fécond, qu'il ait des collaborateurs qui l'aident à réaliser ce vœu qui est en fait aussi une manière d'être au service de Dieu et de ses frères. Frère Bertrand, nous sommes arrivés au terme de notre émission que nous vous remercions d'avoir suivi. Merci au frère Bertrand qui nous a permis de mieux connaître la famille religieuse de notre nouvel archevêque, Mgr Roger Rombéji. Où que vous soyez, et quoi que vous fassiez, unissez-vous à nous et prenons ensemble la belle prière pour le nouvel archevêque de Cotonou. Dieu, qui est le pasteur éternel et qui est toujours fidèle à tes promesses, dans ta largesse, tu viens de donner à ton peuple un pasteur selon ton cœur, en la personne de ton serviteur, Roger Rombéji. Le cœur rempli d'allégresse, nous venons à toi pour te dire notre action de grâce et te prier en sa faveur et pour le bien de ton Église. Envoie sur lui ton esprit, esprit de sagesse et de prudence, esprit d'audace et de clairvoyance, esprit de charité dans la vérité, esprit d'oblation et de sainteté. Qu'il est toujours à cœur d'instruire ton peuple dans la foi, de le sanctifier par tes sacrements et de le régir avec humilité. Ainsi, nous pourrons servir ta gloire avec joie et bénéficier de l'héritage que tu réserves à ceux qui te servent fidèlement. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, dans l'Esprit Saint, maintenant et toujours. Amen. Notre Dame des Miséricordes, priez pour nous. Saint Dominique, priez pour nous. À la technique, le frère Guillaume, et au micro, le Père Alain Souroufabi, que l'Immaculé nous garde dans son cœur. Nous vous rappelons que le pagne de l'ordination épiscopale du Monseigneur est en vente sur toutes les paroisses du diocèse au prix de 12 000 francs la pièce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada